Générique Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce 24 septembre. Le mouvement se durcit et la grève continue dans certains secteurs d'activité des Bouches-du-Rhône au lendemain de la deuxième grande manif contre la réforme des retraites. Au niveau national, les syndicats ont prévu de nouvelles mobilisations les 2 et 12 octobre prochains. Ces bouclés, affirme la mairie de Marseille, les 267 millions d'euros nécessaires à la rénovation du stade Vélodrome sont garantis par un montage financier complexe. Explication dans un instant. Et puis c'est parti pour la foire de Marseille. Le coup d'envoi a été donné officiellement cet après-midi. Près de 400 000 personnes sont attendues. 1400 exposants vont tenter de vous faire rêver et vous faire consommer. Petite sélection LCM en fin de journal. Il y aura donc une suite à la deuxième grande manif contre la réforme des retraites hier. L'intersyndical a reconduit le mouvement les 2 et 12 octobre prochains. En attendant, des préavis de grève reconductibles ont été déposés ici, dans le département. Mickaël Flores. A midi, pas de cantine pour les petits. 24 heures après la grande manifestation, le personnel des restaurants scolaires a encore en travers de la gorge cette réforme des retraites. Résultat, dans 64 établissements, les enfants munis d'un panier repas ont pu pique-niquer sur place. Les autres ont dû déjeuner ailleurs. Sur 386 restaurants, 151 étaient fermés aujourd'hui. Garder 60 enfants dans une cour de récréation à 67 ans, c'est absolument impensable. Donc elles savent bien qu'elles n'y arriveront pas et elles savent bien ce que ça veut dire. Ça, plus la décote, 5% par an de retrait sur le montant des salaires jusqu'à 25% fait que les retraites seront minables. On va vers une génération de pauvres vieux et en particulier de pauvres vieilles. A l'appel de 5 syndicats sans FO, la grève pourrait durer jusqu'au 5 octobre. D'autres agents territoriaux pourraient alors rejoindre le mouvement. Par ailleurs, dans l'industrie chimique et pétrolière, la CGT avait également déposé un préavis de grève reconductible. Depuis ce matin, 5 heures, la grève se poursuit dans les raffineries Total, Ineos et la société Arkema. Ils réclament, un, que la pénibilité de leur travail soit reconnue. Ils réclament le fait que l'âge de la retraite à 60 ans, c'est déjà beaucoup. Quand on fait les 3-8, travailler de nuit, arriver à 60 ans, ça devient très problématique. Selon les entreprises, le taux de grévistes oscille entre 50 et 80% et concerne uniquement les salariés travaillant en horaire décalé. Des assemblées générales auront lieu demain matin pour décider de la suite à donner au mouvement. La mairie de Marseille assure le financement du futur stade Vélodrome et bouclé. Les 267 millions d'euros nécessaires seront payés jusqu'au dernier centime grâce à un vaste montage financier que nous explique Marguerite Kioch dans le détail. 267 millions d'euros, c'est finalement le budget du nouveau Vélodrome. La ville de Marseille, le Conseil général, MPM et l'Etat ont officiellement annoncé leur participation. La région devrait également mettre la main à la poche. S'ajoutent 30 millions d'euros de droits à bâtir. Mais voilà, le compte n'y est pas. GFC Construction, chargée des travaux, devra donc emprunter les 107 millions d'euros restants. La ville remboursera à hauteur de 12 millions d'euros. Pendant 30 ans. Cette redevance sera elle-même amputée par les rentrées dont bénéficiera la ville de Marseille, dont le naming, dont le loyer de l'Olympique de Marseille, dont certaines recettes de spectacle. Et au final, ça ne coûtera pas à la ville de Marseille plus de 3 millions d'euros par an pendant ces 30 années. En augmentant le loyer de l'OM et en accolant au stade Vélodrome le nom d'une entreprise privée, la ville espère donc faire baisser la facture. Reste que 267 millions est un gros budget pour ajouter un toit et des places haut de gamme à un stade qui n'a que 12 ans. C'est en tout cas l'avis des Verts. Ce n'est pas à la charge des collectivités publiques de le faire parce qu'il y a d'autres priorités, des priorités sociales. C'est une ville qui manque cruellement d'équipement collectif. Ça va pénaliser le sport amateur. Lundi, le projet de financement sera présenté au conseil municipal. Il devrait être largement adopté. Début des travaux prévus pour l'été prochain. C'est un problème épineux de santé publique. La question de l'amiante, on vient d'en découvrir de façon généralisée dans 780 logements de la cité de la Savine, dans les quartiers nord de Marseille. Les travaux de réhabilitation prévus dès 2011 pourraient donc ne jamais avoir lieu. Reportage Cindy Barless. Voilà, là on a percé, on a mis un cadre à la tapisserie, on l'a changé, ça fait un moment. Mais ils disent que l'amiante se trouve derrière la tapisserie, derrière l'encadrement. Fousia est inquiète. La jeune femme a grandi dans cet appartement de la cité de la Savine. Hier matin, elle a eu un choc en ouvrant son courrier. Une lettre lui explique que les murs de son logement contiennent de l'amiante. Moi je me dis pourquoi pas avant qu'ils ne parlaient pas de ça, pourquoi ils sortent ça maintenant ? On s'interroge, on se dit peut-être que ça va nous ramener des maladies, est-ce qu'on va respirer quelque chose ? Il y en a qui ne se posent pas des questions, il y en a qui se disent est-ce qu'il y a des risques, pourquoi on ne doit pas percer, pourquoi on ne doit pas faire des travaux, est-ce qu'il y a de l'humidité ? On se pose plein de questions en fait. Le gérant de la cité se veut rassurant. Les habitants ne courraient aucun risque. L'amiante se trouverait en fait entre le mur et le papier peint, au niveau des joints entre les cloisons et sur certains plafonds. Impossible donc d'être exposé à l'amiante, à moins de faire des travaux. On a affaire à une amiante confinée, donc elle n'est pas en circulation, elle n'est pas en air libre. Et tous les sondages qu'on fait à l'intérieur du logement, quand il n'y a pas de travaux, montrent qu'il n'y a pas d'amiante. Il n'y a pas de particules, il n'y a pas de fibres. Il n'y a de l'amiante que si on touche et si on va chercher cette partie-là du logement. Du coup, la rénovation de la Savine, prévue pour le début de l'année prochaine, est remise à plus tard. Les poussières soulevées par le chantier seraient dangereuses pour les résidents. Les travaux ne devraient pas démarrer avant le second semestre 2011. Le temps de trouver les financements supplémentaires pour désalienter le site. Un mot de justice, 20 ans de prison ont été requis contre Patrick Chabert, jugé aux assises des Bouches-du-Rhône pour l'assassinat de sa femme. Disparu mystérieusement depuis 2003. Cet homme de 46 ans a toujours clamé son innocence. Mais l'avocate générale a mis en cause ces contradictions et ces fables, a-t-elle estimé. Le verdict est attendu dans la soirée. Un compromis pourrait être trouvé demain au monoprix du Prado à Marseille, au huitième jour de grève des employés. La direction du magasin doit les recevoir pour signer un protocole d'accord. Ce n'est pas le cas, en revanche, pour leurs collègues de la Canebière et de Castellane, où la grève se poursuit. Les salariés de la célèbre enseigne protestent contre la politique de bas salaire. On écoute une trésorière du Prado, interrogée par Cindy Barnès et Félix Séger. Une personne à 30 heures et qui a 15 ans d'ancienneté touche 850 euros. Quand on regarde l'heure, ça fait du 7 euros de l'heure. Alors, ce n'est même pas au SMIC. Une personne qui a 40 ans d'ancienneté à 35 heures gagne 1100 euros avec sa prime d'ancienneté. Il n'y a jamais eu d'augmentation, en fait. Il n'augmente pas les classifications par rapport à ça pour ne pas avoir d'augmentation. Ça n'a pas été fait légalement. Je précise que les établissements restent ouverts au public. Autre protestation. Dans l'éducation, cette fois, des parents d'élèves et des enseignants de l'école élémentaire François Moisson, rue de la République, ont bloqué le tram de la ligne 2 ce matin pendant une trentaine de minutes. Vous le voyez sur ces images. Ils exigent un instituteur à temps complet et une classe supplémentaire pour combler les manques dans l'établissement. On écoute un parent d'élève interrogé par Mickaël Legrand. On veut un enseignant supplémentaire et une réouverture de classe. Pourquoi un enseignant supplémentaire ? Un enseignant supplémentaire parce qu'on nous parle de sous-effectifs, alors qu'on n'est pas en sous-effectifs vu que l'école est en ZEP et ambition réussite. Là, ça fait presque une semaine qu'on est en train de discuter avec l'inspection académique et qu'on nous a proposé pour le moment. Un enseignant à mi-temps, ça veut dire une journée par semaine. Une journée par semaine, c'est inacceptable et c'est insuffisant pour les enfants. Il a décidé de transmettre sa passion et son art à des détenus. Le célèbre slameur Grand Corps Malade a passé la journée au centre pénitentiaire de Toulon, au programme atelier, puis mise en pratique sur scène. Pauline Givigny. Hier j'étais quelqu'un, aujourd'hui je n'ai plus rien qu'un numéro d'écrou. Demain sera pareil, un jour je serai libre et je pourrai revivre. Les détenus ont tout simplement posé sur papier leurs pensées. Et pour professeur d'un jour, le slameur Grand Corps Malade. Habitué à partager sa plume, l'artiste ne se lasse pas de ses rencontres. Les détenus, c'est un public où il se passe toujours quelque chose, justement parce qu'ils vivent des choses assez fortes, assez dures. Et je viens à la fois pour leur offrir une petite fenêtre, parce que ce qui est le plus dur en prison, c'est que tous les jours, c'est exactement la même journée. Et bien là, ça leur permet d'avoir deux heures vraiment différentes. Et puis en plus, je sais qu'écrire, ça ne peut pas leur faire de mal, au contraire. Pendant plus d'une heure, une dizaine de détenus a travaillé avec le slameur. Alors je m'appelle. Pour l'instant, laissez de la place. Vous sautez un peu plus bas. Les premiers mots sont imposés. Et pour le reste, chacun y va de son imagination. J'essaie de raconter un petit peu, brèvement, ma vie, ce qui m'a mené ici, par rapport à certaines circonstances de ma vie, des épreuves. J'appelle Samy et je peux être ton ennemi. Je suis un mec gentil, donc garde-moi comme ami. Je viens de la rue, mais j'ai quand même une mamie. J'ai galéré dans ma vie, mais on ne choisit pas sa famille. C'est un attentat verbal. On a faim de se faire entendre. Moi, j'ai l'appétit cannibale. Certains diront que c'est un peu naze et d'autres que c'est franchement de la balle. Quoi qu'il se passe, on poursuivra, mais crois pas que ton avis m'est égal. C'est ensuite sur scène que certains détenus ont slamé leur texte aux côtés de l'artiste. Une façon pour certains de se remettre en question et de crier haut et fort leur désir de changer. Hier, j'étais sauvage et vagabond, en vadrouille au fil de mes envies. J'avais la rage de voir le monde et de découvrir la vie. Aujourd'hui, je me repose ici et j'essaye de faire le point. Ça y est, la 86e édition de la Foire internationale de Marseille a ouvert ses portes. Vous avez 10 jours pour dénicher la perle rare parmi des centaines d'exposants. Notre journaliste Romain Fiorucci a lui trouvé son bonheur et au passage, celui de sa femme. Regardez. Pour nos 5 ans de mariage, je voulais marquer le coup. Parfait, la Foire ouvre ses portes et j'avais trouvé le cadeau idéal pour ma femme. Non, je vous jure, il était parfait. Je vous présente mon balai 360. L'avantage, messieurs et dames, c'est qu'il va pivoter à 360 degrés. Mais la petite goutte de pipi, vous savez, mon balai va pouvoir accéder en un instant. Moi, macho, non, j'avais aussi songé à des cadeaux plus sophistiqués, plus intimes, plus proches d'elle. Alors, je lave, je redresse ma brosse et je vais venir aspirer directement. Voilà, tous les sols durs, vous pouvez les faire de la même façon. Oui, je sais, je sais, elle aurait voulu une nouvelle planche à repasser. Mais que voulez-vous, celle-ci coûte 3000 euros. Bon, dommage, car ma femme mettait beaucoup de temps à défroisser mes chemises. Donc, le principe de la table, c'est qu'on met de l'eau à l'intérieur, on appuie sur ce gros bouton. Et pendant 3 heures, on repasse de cette manière-là. Ah oui, c'est 2 fois plus rapide qu'avec un fer. Bon, et puis quand même, en plus du balai, j'avais acheté ce porte-canette pour nos soirées en amoureux, devant le foot. Enfin, nos soirées sans aile, quoi. On va ouvrir la canette comme d'habitude pour mettre le bouchon qui est hermétique. On va cliquer. On va renverser la canette et on va vous montrer qu'elle est très hermétique et qu'elle ne fluit pas. Ça me fait penser que depuis qu'elle m'a quitté, ma vie n'est plus croustillante. Comme mes chips, tiens. Il suffit de faire un revers comme ceci sur n'importe quel emballage, que ce soit du papier, du plastique ou d'aluminium, ça fonctionne tout pareil. Le petit guide jaune ici, là, je le mets dans le revers. Là, vous allez enfin pouvoir garder et conserver vos aliments pratiquement jusqu'à la date de péremption. Et puis, depuis que je suis seul, je manque tellement de tendresse. Ma vie n'est plus fun. Et vous dites que c'est sympa pour les couples aussi. Écoutez, je le dis parce que c'est des personnes qui m'en parlent. Alors maintenant, même que je sois un petit peu vieille, je suis obligée de reconnaître que ça doit être très bien pour les jeunes couples. Alors pour moi, en revanche, je ne vous dis pas, j'ai vraiment une vie qui foire. Il devrait se faire tirer les oreilles quand même, notre journaliste Romain Fiorucci. Avant de refermer sur le journal, un peu de musique avec le groupe Lexicon. Il s'appelle, deux jeunes artistes en devenir originaires de Los Angeles. C'est un mélange de rock et de hip-hop façon Beastie Boys que vous pourrez découvrir ce soir sur l'une des scènes du festival Mars Attac à la Frige de la Belle de Mai. On va se quitter en écoutant un bout de la balance des sons filmé cet après-midi par Fanny Fontan. Merci de votre fidélité. Rosalie Foussier sera à ma place lundi. Excellent week-end à tous sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada